L'équipe des Léopards en jaune n'avait pas fait le déplacement pour rien, ils étaient venus au complet contrairement aux Dionysiens où Vimbouli était remplaçant et Noël Vidot même pas sur la feuille de match, il s'est contenté de manager. Le capitaine Johnny Lambert pour un premier coup franc dangereux pour les Dionysiens avec cette tête d'androge. Les premiers coups durs pour l'équipe des Léopards de Saint-André qui vont perdre pratiquement d'entrée et puisque là se passe à la 21ème minute Gourdet poursuite d'un claquage à la cuisse, il sera remplacé par Eddy et Tanzon. L'entraîneur des Léopards joue donc une première carte importante, carte du reste offensive puisqu'il remplace un arrière par un attaquant. Et ce sont les Dionysiens qui vont se montrer les premiers dangereux à nouveau avec ce but de Timba, le ballon ayant franchi la ligne visiblement. En tout cas c'est ce que le juge de touche, l'assesseur de M. Shenkun indique puisqu'il désigne le rond central. On va revoir sur ce ralenti que le ballon avait visiblement franchi la ligne avant même que Marion ne puisse dégager cette balle. Le chaudron ouvre donc le score, on joue depuis 29 minutes et la réaction, un but par Timba, vous l'avez vu encore une fois. La réaction donc des Léopards de Saint-André intervient dans la minute suivante avec cette frappe d'Ousseigny et que le gardien Amadi détourne en corner. Nouveau coufran pour les Léopards et toujours sur le côté droit et toujours Jody Lambert. Cette fois c'est une tête de Picard, Josian qui lui également avait fait son retour au sein de la formation dionysienne qui passe au-dessus. Un match qui est très actif avec ce centre d'Ousseigny et là peut-être une faute sur l'attaquant des Léopards de Saint-André. On joue la 45e minute, M. Shenkun ne le juge pas du tout de la même façon et les Léopards gagnent les vestiaires avec un but de retard. Ils seront finalement récompensés pratiquement d'entrée de seconde mi-temps avec le très actif Edith Anjon pour Ousseigny. C'est à replacer Edith Anjon, un centre donc de Sevagami et une tête imparable d'Edith Anjon. Le numéro 10 des Léopards de Saint-André qui trouve une fort juste égalisation. Les Léopards donc qui s'étaient montrés particulièrement dangereux. Et là on voit bien le tempo, le timing impeccable donc d'Edith Anjon pour l'égalisation des Léopards de Saint-André. Un but partout à ce moment-là. Noël Vidot joue une nouvelle carte de son côté. Il fait entrer William Vimbouly à la place d'Androge. Et ce sont pourtant les Léopards qui sont déchaînés avec Ousseigny pour Anjon. En nouveau une frappe sur l'extérieur du poteau. Des buts d'Amadi. Il n'en croit pas ses oreilles ni ses yeux. Edith Anjon qui aurait pu donc donner l'avantage à son équipe. Et même surtout marquer un deuxième but pour son compte personnel. Ce n'est pas fini. Le match va dans tous les sens. Avec cette fois une réaction des Dionysiens avec Timba. Au deuxième poteau il y a William Vimbouly. Une tête qui ne peut redresser totalement. La balle passant à côté des buts de Patrice Ouarro. Ça part d'un camp à l'autre. Cette fois ce sont les Saint-Andréens qui se montrent à nouveau dangereux. Avec Edith Anjon pour Ousseigny qui rate une première fois. Puis une deuxième fois. Et finalement il faut cette balle détournée par Irène Encorner. Pour éviter le pire du côté du Chaudron. Un but partout. Les minutes s'écoulent. Et puis on va voir à nouveau une occasion de break pour les Chaudronais. Avec Kevin Vimbouly qui se montre peut-être là trop collectif. Il veut jouer sur Lambert qui finalement se fait contrer par Fétissois. Toujours un but partout avec une nouvelle action. Pour cette fois les Léopards de Saint-André. Ce centre-tir de Mounichi repoussé difficilement par la défense des Léopards. A la 78ème minute Lilian est remplacé par Nafion. Au grand mécontentement d'une partie des supporters des Léopards. Et pourtant c'est Nafion qui a la balle de match. Mais lui aussi il va se heurter à Amadi dans les toutes dernières minutes. Un but partout entre le Chaudron et les Léopards. C'est bon. Merci. Merci. Merci.